Mais s'il vous plaît, regardez-moi le nombre de housses que je tiens dans les mains. Je suis vraiment littéralement entourée de casques. Si vous me connaissez un petit peu sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, allez-y. Si vous aimez la moto et les casques de moto, vous allez être juste servis. Aujourd'hui, on va parler de mes casques, bien évidemment. Je vais vous expliquer comment bien choisir son casque et comment je les entretiens au quotidien. Et je me doute que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches ton nouveau casque ou alors que tu es passionné comme moi par ces derniers. Du coup, avec XLMoto, on a un petit cadeau pour toi. On te propose de remporter ton tout nouveau casque. Pour ça, sois bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les conditions de participation. On commence par le Graal, tout simplement parce que c'est le premier, mon tout premier casque, la marque Kiwi. C'est la première et dernière fois que j'ai vu cette marque. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle existe encore. J'étais une enfant et à cette époque-là, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être super vieille, mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait vraiment aucun casque cool pour les enfants. Il n'y avait rien avec des dessins ou des choses un petit peu fun. J'avais que ça comme choix. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'aimais le full black. Après, on passe du tout au tout avec celui-ci. C'est un HJC. Alors là, vraiment, on est sur la folie pure et dure. Hyper girly, on pourrait dire. Avec en plus les petites oreilles de chat, la petite queue de chat. Clairement, autant vous dire qu'après le casque tout noir, je voulais un truc super super fun. Pour le coup, il est très fun, mais il est aussi très très lourd. Donc, on en parlera un petit peu plus tard, mais le poids des casques, c'est super important. Parce qu'avec ça, on ne tient pas très longtemps, clairement. Ensuite, on a le Shoei NXR. Alors, celui-ci, c'est vraiment mon petit bijou tout simplement parce que j'ai passé mon permis moto avec et je l'ai utilisé pendant très très longtemps avant d'avoir d'autres casques. Il est juste incroyable parce qu'il fait une petite tête. Il est assez léger et en plus de ça, le champ de vision à l'intérieur est vraiment très très grand par rapport à d'autres casques. Le mignon de chez HJC. Celui-ci, il me le fallait absolument. Évidemment, quand j'ai vu qu'il faisait un casque mignon, j'étais vraiment obligée de l'avoir. Je suis une grande fan des mignons. Et petite anecdote en plus, vous voyez, il y a des bagues sur les dents du mignon. Et à cette époque, j'avais aussi des bagues. Donc, je trouvais qu'il me collait vraiment bien à la peau. Un petit casque course qui est la marque de XLMoto. XLMoto, si vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment un site incroyable. Ils font des promotions toute l'année sur quasiment tous leurs sites. Moi, clairement, quand je veux m'acheter notamment un casque chez eux, je vais souvent l'essayer en boutique. Et après, je retourne sur leur site voir s'ils l'ont. Et franchement, ils ont toujours des tarifs tellement avantageux. Le service après-vente est dingue. Donc, foncez si vous voulez faire des économies. Et ils ont sorti leur marque de casque. Alors, celui-ci, c'est un modulable. Mais évidemment, ils en ont qui sont jet ou qui sont tout simplement intégral. La marque course est vraiment très, très abordable. Donc, si vous ne voulez pas mettre énormément dans un casque, allez voir ce qu'ils font. Là, moi, j'ai choisi un modèle assez simple, noir mat. On peut évidemment mettre une visière teintée. Là, pour l'instant, je l'avais laissée en écran classique transparent. Mais voilà, un bon petit casque. Si vous cherchez quelque chose de pas trop cher, essayez cette marque. Toujours dans la catégorie des casques modulables, on a celui-ci qui est le Scorpion. Alors, celui-ci est juste dingue. Il est vraiment incroyable. Je trouve qu'il fait très, très énervé comme casque. Il est juste top. Au niveau du poids, on est vraiment bien, même si on est sur un modulable. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de carbone dessus. Voilà, un casque vraiment très, très qualitatif. Vous avez évidemment la petite lunette solaire à l'intérieur et il est juste top. Moi, j'adore la marque Scorpion depuis quelques temps. Depuis que j'ai un autre casque que je vais vous présenter juste après, c'est une de mes marques favorites. Et celui-ci est juste top. Pour un casque modulable, en plus de ça, il n'est pas trop gros. Donc, rien à redire, il est incroyable. Le Scorpion R1. Autant vous dire que celui-ci, c'est mon casque de tous les jours. Je vous parlais du Scorpion modulable juste avant. Celui-ci, il est incroyable. Il est tout carbone. Donc, au niveau légèreté, il n'y a clairement pas mieux. Certes, dans les carbones, on entend un petit peu plus ce qui se passe à l'extérieur du casque. Parce qu'on est sur du carbone, tout simplement. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout parce que la légèreté, ça fait tout. Et c'est très important parce que moi, je mets souvent des intercoms sur mes casques, comme vous pouvez voir. Et j'ai aussi souvent ma GoPro que je viens fixer ici. Donc, ça rajoute beaucoup de poids, ces deux choses, sur le casque. Donc, quand il est en carbone, on gagne un petit peu de poids quand même. Celui-ci est ultra confortable. Je ne m'en passe plus. C'est mon casque de tous les jours. Je pense que vous pouvez le voir. Il est encore un peu sale de ma dernière balade avec le CBR. Autant vous dire que les moustiques avec le CBR, ça va vite sur le casque. Donc, il faut que je le nettoie, d'ailleurs. Il existe en carbone, mais aussi dans d'autres matériaux. Donc, si vous ne voulez pas carbone, c'est aussi possible. Il est validé à 100%. Le R1 éclaté. Alors, pourquoi ? Simplement parce que c'est le même casque que celui que je viens de vous présenter. Sauf avec celui-ci sur une compète. On a fait une chute. Et du coup, il est clairement éclaté. Et comme j'aimais tellement ce casque, j'ai repris le même, en fait. Autant vous dire que vraiment, c'est un casque que j'aime énormément. D'ailleurs, dans celui-ci, vous pourrez voir, j'avais enlevé toutes les mousses à l'intérieur pour en faire un habitat pour mon chat, pour qu'il dorme. Et ce qui est top, en fait, dans celui-ci aussi, c'est qu'on a ce petit bouton qui vient gonfler. Et vous voyez, là, du coup, vous pouvez bien le voir parce qu'il n'y a plus les mousses, mais ça vient gonfler ces petites parties sur le côté. Et ça permet de toujours ajuster vraiment le casque à notre tête. Et après, vous avez un petit bouton où, hop, ça vient tout dégonfler. Et ça, c'est juste top parce qu'on sait aussi que les mousses, ça travaille. Donc avec ça, on peut régler bien le casque si on le souhaite. Même cassé, je le garde parce que c'est mon petit vestige. Un Scorpion Jet, cette fois-ci. Alors là, je vais me faire taper dessus parce que c'est un Jet. Oui, je sais. Mais alors, celui-ci, pourquoi je l'ai pris ? C'est tout simplement, des fois, quand je monte derrière la Harley, mon père a un casque un petit peu similaire à celui-ci, mais vraiment beaucoup plus stylé. Et moi, je voulais juste avoir un casque qui va avec et qui est noir, qui est simple, mat. Et voilà, je m'étais pris ce petit casque Scorpion Jet. Je ne le mets jamais pour faire vraiment de la moto ni quoi que ce soit. Ne vous en faites pas. Je roule toujours en intégral. Je pense que j'ai assez de casques pour ne pas mettre un Jet. Le Shoei NXR de nouvelle génération. Alors, vous pouvez voir, celui-ci, il est bien, bien customisé. Tout simplement parce que c'est des casques qui nous ont été offerts par Eudoxy et Shoei lors de notre road trip. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir. Elle est très, très sympa. On avait donc eu des casques juste incroyables et on avait fait une petite customisation pour le road trip qu'on avait fait ensemble. Vous avez vu, j'avais mis même une attache GoPro. Un petit casque un petit peu vintage. Tout simple, la petite casquette pour le style un petit peu rétro. Ce n'est pas mes casques préférés, mais ça allait bien avec l'Arlet. Un petit casque AGV. Comme vous pouvez le voir, tout simple, full black. Alors, ces casques-là, ils sont très, très appréciés tout simplement parce qu'ils sont vraiment en forme très effilée. Alors, celui-ci, ce n'est pas le plus effilé, mais on voit quand même un petit peu le design assez spécifique des AGV. On en parlera un petit peu après de cette marque. Vous comprendrez ce que c'est vraiment des bons casques. En tout cas, très contente, très simple, full black. On valide. Un petit Ruroc. Alors là, c'était la deuxième génération, celui-ci. La première, autant vous dire qu'elle avait fait grand débat. La deuxième était déjà un petit peu mieux. C'est un casque à avoir dans sa collection. Le style est juste dingue. Ce n'est pas ce que je préfère personnellement sur moi, mais il y en a qui sont vraiment incroyables. Vous allez voir, j'en ai un deuxième. Ils sont plutôt pépites quand même, ces casques. Et on va en parler un petit peu après aussi de la marque Ruroc parce qu'il y a des petites choses à dire dessus. Voilà. En attendant, un petit casque comme celui-ci, full black, en carbone comme ça, mat. Je trouve que c'est plutôt sympa. Un petit Ruroc troisième génération. Cette fois-ci, vous voyez, alors là, j'avais clairement craqué un casque blanc. C'est assez rare. Et celui-ci, je le trouvais vraiment beaucoup trop joli avec des petits détails comme ça dorés. Je le trouve incroyable. La petite visure aussi dorée. Franchement, celui-ci, il est juste dingue pour l'hiver. Je le trouve incroyable. Il fait vraiment un casque un petit peu de Noël comme ça. Il est beaucoup, beaucoup trop beau. Troisième et dernier casque jet. Ce petit casque blanc qui est le dernier à être entré dans la famille. Alors celui-ci, je vous avoue que c'est plus ma mère qui va le mettre. C'était pour ne pas avoir le tout noir quand on monte sur la Harley ou derrière mon père. Donc voilà, c'était pour lui faire un petit clin d'œil parce qu'elle n'est pas trop team full black. Donc voilà, un petit casque surtout pour elle en fait. Mais je vous le présente quand même parce que c'est le petit dernier de la famille. Donc voilà, il valait le coup d'être présent. On passe chez Nex qui font des casques vraiment incroyables. Regardez-moi ce profil s'il vous plaît. Il est juste dingue. Il est magnifique. Et les prix sont plutôt abordables dans cette marque je trouve par rapport à d'autres. Ça va dépendre des casques évidemment. Mais ils font de très belles pièces. Celui-ci, je l'ai choisi pourquoi ? Simplement parce qu'il y a ces petits liserés un petit peu jaunes, verts, fluos qui rappellent évidemment ma MT-07. Donc voilà. Toujours dans la marque Nex, ce casque avec encore une fois ce profil très sympa. Il est full black, mat, avec une petite visière iridium grise. Passe-partout, un petit peu agressif. J'adore. Dans un style totalement différent mais toujours de la marque Nex. On a ce casque ultra rétro. Alors franchement, je l'aime beaucoup trop. Il est ultra stylé. Ce n'est pas du tout mon style. Mais justement, j'aime bien avoir un casque un petit peu différent. Et celui-ci, j'adore. J'adore parce que c'est un intégral. Mais vraiment avec ce style rétro, la petite casquette, les petites lunettes qui se clipsent sur les côtés. Voilà, il m'en fallait un de style un petit peu différent. C'est fait. Mon casque Nex d'Halloween, autant vous dire, il est incroyable. Vous avez vu, j'ai un casque un petit peu Noël de chez Ruroc. Là, c'est vraiment mon casque d'Halloween. Les détails dessus jusqu'à la petite mouche quoi. Mais il est dingue. Il est juste dingue. Petite visière teintée. Il est incroyable ce casque. Il est magnifique. Les petites dents devant. Voilà. Moi, j'aime aussi les casques un petit peu fun. Ce n'est pas quelque chose que je vais mettre tout le temps. Mais à l'époque d'Halloween, j'avoue, je le mets pas mal et je m'amuse bien avec. Le casque le plus méchant de ma collection, c'est celui-ci. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. C'est un casque Prédator. Je l'ai choisi évidemment, noir et jaune, pour aller avec ma moto. Vous l'avez compris. Regardez, derrière, il a des dreads. C'est une tuerie ce casque. C'est vraiment une tuerie. Avec la petite visière comme ça, noire. On a aussi les petites lampes sur le côté. Enfin, il est juste dingue. Alors par contre, il faut savoir qu'il n'est pas du tout homologué pour la route. Et clairement, heureusement, parce qu'on ne voit rien quand on le met. Mais voilà, pour des photos, pour des événements, ça fait vraiment son effet. Et je peux vous dire que tout le monde se retourne quand vous avez ça sur la tête. Comme certains de mes casques, vraiment une pièce d'art pour moi. Trop contente d'en avoir. Comme vous avez pu le voir, chez moi, il y a vraiment un large panel de casques différents. Mais alors, comment bien choisir un casque ? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. Il faut se rendre d'abord dans un magasin de moto. Là-bas, essayez de vous faire aider par un vendeur en lui disant pourquoi vous voulez acheter un casque. Est-ce que c'est pour faire de la route ? Est-ce que c'est plus pour faire beaucoup de villes ? Est-ce que c'est pour passer votre permis, pour faire de la piste, pour faire du cross ? Vraiment, les casques sont adaptés selon votre utilisation. N'hésitez pas à essayer les casques. S'il y a des casques, ils ne vont pas du tout vous aller. Mais quand je dis ça, ce n'est pas le côté esthétique. Évidemment, c'est important que le casque nous plaise. Mais le plus important est de se sentir bien dedans. Il y a des casques, quand vous allez les mettre, vous allez voir, vous allez directement sentir que vous allez avoir mal à la tête avec. Et franchement, avoir un casque comme ça, je peux vous dire que c'est insupportable. Et ça donne juste envie de s'arrêter et de poser les clés de la moto. Une fois que vous avez la référence de votre casque avec votre taille, n'hésitez pas après à aller sur Internet pour regarder si jamais sur d'autres sites, il n'y a pas des promotions sur ce casque-là. Souvent, c'est le cas, notamment sur le site de XLMoto. Dessus, je sais qu'il y a des promotions toute l'année. Et vous saurez au moins que celui-ci, il vous va. Il n'y a plus qu'à attendre de se faire livrer à la maison. Et là, vous aurez un casque parfait pour vous. Pour moi, il n'y a pas mieux pour choisir son casque. Trois points très importants pour moi quand on choisit un casque. Bien regarder le poids, la ventilation et la visibilité de ce dernier. C'est trois petites choses qu'on ne regarde pas forcément quand on achète le casque et qu'on est tranquillement dans le magasin en train de l'essayer. Mais ça peut être très dérangeant quand vous roulez beaucoup. Notamment le poids avec les cervicales, vous pouvez avoir super mal. Pareil pour la ventilation si elle ne se ferme pas parce qu'il y a des casques où on ne veut pas fermer la ventilation. Attendez-vous à vraiment être frigorifié l'hiver et la visibilité. C'est très important. Comme je vous ai dit, moi avec mon casque Shoei NXR, c'est vraiment ce que j'avais adoré pour me mettre en confiance, notamment pour passer mon permis. Parce que déjà, c'est quelque chose qui est stressant de passer son permis. Si en plus de ça, on se sent vraiment étouffé dans son casque, autant vous dire que c'est du stress supplémentaire qui vient s'ajouter. Parlons un petit peu des Ruroc parce que c'est une marque qui a grandement fait débat et qui continue de beaucoup faire parler, notamment avec sa communication et ses casques juste incroyables, tels des œuvres d'art qui sortent des fois. Alors, il faut aimer ce style, mais c'est aussi ce qui les différencie et ce qui les rend uniques. Au début, Ruroc, c'était catastrophique. Les toutes premières versions, il n'y avait strictement rien qui n'allait. L'intérieur était horrible, pas confortable. Ça se dévesait de tous les côtés. La prise au vent était catastrophique. Il y avait plein d'air qui rentrait de partout. L'insonorisation était nulle, mais ils se sont tellement améliorés. Là, on est sur une version 3.0, mais il y a aussi la version 4.0 qui est sortie et qui est vraiment très, très bien. Notamment, ici, vous voyez, c'est ce qui aussi a fait grandement débat. On est sur un casque qui se ferme grâce à un aimant. Alors oui, ça a beaucoup fait parler, même moi. Je me disais, mais comment un casque, ça peut se fermer avec un aimant ? Ce n'est pas du tout sécuritaire. Au final, si, notamment sur ça, vous pouvez voir, hop, on va venir juste poser les mains au-dessus. Et en fait, ça va venir se clipser. Et après, je peux vous dire que vous pouvez y aller, ça ne s'ouvrira jamais. Il faut, comme sur les casques, activer la languette rouge. Là, on la tire vers le haut et ça s'ouvre très facilement pour le coup. Dans tous les cas, il n'y a plus de débat parce que maintenant, ils ont sorti des casques avec des boucles double D. Donc, autant vous dire que c'est bon, c'est des boucles qui sont adaptées pour le circuit. Donc, casque ultra sécuritaire. Là, maintenant, il faut juste savoir si le design de ces casques vous plaît et surtout si vous avez le budget. Les Ruroc sont quand même très chers. Après, quand même à noter qu'il y a pas mal d'entrées d'air un petit peu partout sur le casque. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez, même ici sur les côtés, devant. Sauf qu'en fait, on ne peut pas les fermer. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça fait quand même une grosse tête. Donc, je trouve sur moi, ça fait un petit peu gros. Mais le style reste quand même dingue, quoi. Il fallait que je vous en parle. La marque AGV, c'est la marque que tout le monde s'arrache sur notamment Instagram parce que c'est les casques qui ont vraiment un profil incroyable. Alors, celui-ci, ce n'est pas le plus fou, mais on voit un petit peu déjà ce style assez effilé. Tout le monde a ça sur Instagram parce que ça rend très, très bien. Mais il faut savoir qu'en termes de performance, voilà, ils sont nuls. Clairement, les visières de ces casques, notamment même les plus chers, elles ne tiennent pas bien. Quand on les ouvre, elles se referment toutes seules et ça, sur tout le monde. Voilà, il n'y a pas une exception. Sur tout le monde, ça fait ça. On a juste à mettre un coup de tête pour que la visière redescende. Bon, l'insonorisation non plus, elle est quasi inexistante. Elle n'est vraiment pas bonne dans les AGV. Le style est totalement là, mais la qualité, elle est vraiment absente. La marque Klim, vous m'avez pas mal demandé si je la connaissais parce que c'était une tuerie. Et c'est vrai que de non, je la connais, mais je n'ai jamais essayé leur casque. Et du coup, de voir tous vos commentaires, je me dis que peut-être le prochain, ça sera un Klim. Si on se fait un petit cadeau pour Noël ou pas, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à acheter pour le CBR. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez cette marque, quel casque intégral est le mieux chez eux ? En termes d'accessoires, que ce soit sur ou en dessous du casque, vous êtes souvent nombreux à me demander ce que j'utilise. J'ai un intercom. Ça, vraiment, c'est juste incroyable. Quand vous faites des balades en gros pour le GPS aussi, ça vous change clairement la vie. Et comme moi, si vous aimez écouter un petit peu de musique, alors je ne la mets pas trop fort, ne vous en faites pas. J'entends toujours ce qui se passe autour de moi, mais ça, ça change clairement la vie. Je pourrais plus m'en passer, donc j'essaye d'en mettre sur tous mes casques. Mais comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Il m'en faut encore pas mal. Moi, j'ai celui-ci qui est un cardo sur ce casque-là. Je vais aussi avoir celui-ci, c'est un Senna. Alors évidemment, dans les deux marques, vous avez plein de modèles différents. Mais si vous voulez un intercom, mais pas mettre autant dedans, vous avez plein d'alternatives. Moi, j'ai notamment celui-ci que je mets sur pas mal de mes casques. Là, c'est le petit nouveau que je viens de recevoir. C'est la marque Snell. Il est tout petit en plus, il est super discret. Son coût est beaucoup moins cher évidemment qu'un premium cardo ou Senna. Vous l'avez compris, c'est mon casque avec lequel je tourne toutes mes vidéos. J'ai un petit objet juste ici qui est venu se coller sur mon casque. Alors, c'est collé avec du 3M. Donc, si vous l'enlevez, ça n'abîme pas du tout. C'est un petit shine mount. Et je vous mets mon petit code promo si jamais vous le cherchez. Parce que franchement, c'est compliqué de trouver des bonnes attaches pour la GoPro, pour la mettre devant sur son casque. Attention, je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est risqué parce que c'est au niveau du menton. Donc, si vous avez des chutes, ça peut être grave. Et si jamais vous voulez quelque chose qui ne se colle pas sur votre casque, vous pouvez opter pour des petits objets comme celui-ci. Et ça vient avec des languettes se mettre à l'intérieur du casque et se fixer. Mais par contre, il faut enlever la mentonnière. Donc, ça, c'est un petit peu dérangeant l'hiver parce qu'on a un petit peu de vent qui rentre. Et voici l'accessoire indispensable pour moi que je mets dans mon casque, ma petite cagoule. Ça, franchement, ça change la vie. Alors, certains me demandent si je la mets toute l'année. Oui, je la mets tout le temps parce qu'elle est ultra fine. En été, ça ne me tient pas plus chaud que ça, malgré ce que les gens pensent. Et au contraire, je trouve qu'avec une cagoule, il y a beaucoup de choses et beaucoup de points positifs. Si vous avez les cheveux longs comme moi, dans le casque, ça va beaucoup moins tirer. En été, je trouve que quand on a chaud, c'est beaucoup plus agréable avec la cagoule que d'avoir les mousses qui frottent de partout. Si on se maquille, comme moi aussi, ça évite de salir le casque. En plus de ça, ça permet d'avoir les cheveux moins sales, qui graissent moins vite si on met beaucoup le casque dans la journée. Mais c'est incroyable. On m'a demandé aussi si je mettais des cagoules hiboux parce que celle-ci, comme vous pouvez voir, en fait, ça fait un masque comme ceci. Ce n'est pas fermé au niveau d'ici. Moi, je ne suis pas fan des cagoules hiboux parce que, tout simplement, les trous ne sont jamais au bon endroit. Et je trouve ça très énervant. Voilà. Et je n'aime pas trop le style que ça rend sur moi. Donc, je préfère ce petit côté comme ça, bandeau. Vous êtes aussi nombreux et nombreuses à me demander si le pinlock vaut vraiment le coup. Vous voyez, à l'intérieur de cette visière, vous pouvez le voir juste ici, il y a une autre, entre guillemets, petite visière un petit peu en plastique qui va se mettre à l'intérieur. Et ça s'appelle un pinlock. Et alors, ça, c'est juste incroyable. En fait, surtout quand on va avoir des températures un petit peu plus froides ou humides, en fait, quand il va y avoir de la buée qui va venir à l'intérieur de votre casque, grâce à un pinlock, vous n'aurez aucune buée. Quand je n'en ai pas dans certains casques, c'est très compliqué. Je vais vous montrer un petit produit qui permet, du coup, de ne pas avoir de buée. Mais si vous pouvez, mettez un pinlock dans vos casques. Vous le mettez une fois et vous n'avez plus besoin d'y toucher. Ça ne change rien du tout à la vision. Vous pouvez en avoir des fois qui sont jaunes ou alors un petit peu teintés, fumés. Ne les prenez pas. Vraiment, prenez toujours des transparentes parce que comme ça, vous n'aurez pas de démarcation déjà puisque vous voyez que c'est une partie qui est plus petite que l'écran du casque. En plus de ça, si vous mettez par contre cette fois-ci une visière qui va être teintée, soit iridium, soit fumée, vous allez encore moins voir si à l'intérieur, votre pinlock est coloré. Si par contre, vous n'avez pas de pinlock, vous ne voulez pas en mettre ou il n'est pas livré avec votre casque ou bien vous n'arrivez pas à en trouver, vous avez ce petit produit qui vient de la marque Moto Verde qui est juste incroyable. Vous allez le pchiter à l'intérieur de votre visière et ça va éviter que la buée vienne s'y mettre. Au niveau de l'entretien d'un casque, vous allez voir, c'est ultra simple. Là, on va venir le pchiter sur une microfibre et on va pouvoir faire tout l'extérieur du casque. On va pouvoir faire l'écran extérieur, intérieur. Et même si on a un pinlock, ça, ça ne change rien. J'utilise aussi ce petit produit, le Rain Away, qui va tout simplement venir se pchiter sur l'écran externe de la visière. Et là, vous allez pouvoir avoir un résultat dingue quand il pleut. Tout simplement parce que sur une moto, on n'a pas d'essuie-glace. Et quand il pleut, c'est bien gênant. Donc avec ça, vous le mettez sur votre visière et vous allez voir, toute la pluie va partir directement. Elle va vraiment déperler. Ça ne va pas accrocher sur la visière et donc vous aurez une meilleure visibilité. Et enfin, pour que tous vos produits sentent toujours bons, toujours de la marque Moto Verde, Moi, j'ai ce petit spray qui va pouvoir être utilisé dans vos casques, dans vos bottes de moto, sur vos habits, dans vos vestes. Enfin, vraiment partout. Ça laisse une super petite odeur très agréable. Ça fait des années que je les utilise, que ce soit pour nettoyer ma moto ou alors pour mes accessoires. En plus de ça, je vous laisse un petit code promo. Si jamais vous voulez tester un ou plusieurs de leurs produits, vous avez une petite réduction en même temps. Ça fait toujours plaisir. Franchement, ces produits, ils sont géniaux. Maintenant que mes casques n'ont plus aucun secret pour toi, n'hésite pas à me mettre en commentaire lequel de ma grande collection est ton favori, mais aussi le nombre de casques que tu as pu compter. Ça peut te servir pour participer au jeu concours avec XLMoto pour tenter de remporter ce casque. Alors, rendez-vous dans la description de cette vidéo pour tenter ta chance. En attendant, guys, mes casques et moi-même, on vous souhaite une très bonne journée et comme d'habitude, toujours ride safe.